Bienvenue à toi dans cette suite. Dans la vidéo précédente, on a dû s'arrêter un peu avant la fin de l'exercice, donc c'est ce qu'on va reprendre ici. Alors, la situation était la suivante. On avait un objet, par exemple un cube de 1 kg, à une hauteur h par rapport au sol. Et donc on se place bien sûr sur Terre, avec la force principale qui est appliquée à cet objet, qui est son poids, donc P, qui est égal à mg. Donc j'ai ici, par souci de simplicité, donc l'accélération de la pesanteur sur Terre, on va la prendre égale à 10 mètres par seconde carré. Donc avec une hauteur de h qui est égale à 10 mètres, quelle est l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, puisqu'on parle ici de pesanteur, de cet objet lorsqu'il est à la hauteur h ? Donc l'énergie potentielle, je vais l'écrire ici, c'est donc égale, on l'a vu dans la vidéo précédente, à la masse fois g fois la hauteur. Donc ici la masse c'est 1 kg, g on a dit que par souci de simplicité, on prenait 10, et la hauteur, on a un objet qui est à 10 mètres, ce qui fait 100 newton-mètres, qu'on écrit aussi 100 joules, puisque 1 joule est égal à 1 newton-mètre. Donc ça, 100 joules, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de notre objet lorsqu'il est à cette hauteur h de 10 mètres. Dans ce problème, on va laisser donc cette masse, qui est à la hauteur h, tomber, s'écraser sur le sol, qui est à la hauteur 0 ici, et la question, c'était, quelle est l'énergie potentielle, EP, lorsque cette masse, lorsque cet objet, touche le sol. Donc puisqu'on est à la hauteur 0, et que l'énergie potentielle, c'est mg fois ici, donc 0, et bien ça veut dire que l'énergie potentielle, au niveau du sol, est nulle. Alors intuitivement, on comprend bien ce qui se passe, on a un objet qui démarre avec une vitesse nulle, on va imaginer qu'il tombe sans frottement, donc il va avoir une accélération, il va prendre de la vitesse, sa vitesse va croître, jusqu'à l'instant où il va toucher le sol. Seulement, on a vu dans la vidéo précédente, qu'il y a un principe de conservation d'énergie en physique, qui fait que l'énergie ne peut pas être créée, ou disparaître dans un système isolé. Et donc c'est le cas ici, cette énergie potentielle, qui était à 100 joules au début, se retrouve à 0 au niveau du sol, la question est où est passée cette énergie potentielle ? En quoi elle a été transformée ? Donc comme tu l'as deviné, j'imagine cette énergie potentielle, s'est en fait transformée en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'à l'instant où cet objet va toucher le sol, à l'instant où ce cube va toucher le sol, et bien son énergie potentielle est nulle, mais son énergie cinétique, sa vitesse, son énergie liée à sa vitesse, en fait, est maximale. Donc en fait, en partant avec 100 joules d'énergie potentielle de pesanteur, et bien ce bloc va acquérir 100 joules d'énergie cinétique à l'arrivée, lorsqu'il touche à l'instant même où il touche le sol. Et donc on peut utiliser cette information pour déterminer sa vitesse juste à l'instant où il touche le sol, c'est-à-dire le cube que j'ai dessiné en pointillé ici. Donc si on compare état initial, que je vais appeler EI, état initial, c'est un état avec une énergie potentielle de 100 joules, et une énergie cinétique, que j'appelle EC, qui est égale à 0, puisqu'on démarre sans vitesse initiale. On va se retrouver dans l'état final EF, j'appelle ça EF, l'état final. On va se retrouver avec une énergie potentielle qui vaut 0, on l'a vu lorsqu'on est à l'altitude 0, et une énergie cinétique qui est maximale. Si tu te souviens de ce que je t'ai montré il y a deux vidéos, l'énergie cinétique est définie comme 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Donc en fait, on peut écrire l'égalité 100, c'est-à-dire l'énergie potentielle à l'instant initial, est égale à 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Toute l'énergie potentielle a été transformée en énergie cinétique. Donc si je continue cette équation, ça fait masse fois vitesse au carré qui est égale à 200. Sachant que la masse est 1 kg, ça nous donne que la vitesse est égale à la racine carrée de 200. Donc on a le droit de prendre la calculatrice pour voir combien ça fait. 200 racine carrée, 14,1. On va arrondir à la première décimale. V est égale à 14,1. Bien sûr, l'unité, c'est des mètres par seconde. Donc à l'instant même où cet objet va toucher le sol, sa vitesse sera 14,1 mètres par seconde. Et ça, on a pu le calculer très rapidement en utilisant le principe de conservation d'énergie. Alors c'est vrai qu'on aurait pu résoudre aussi ce problème avec de la cinématique classique, on va dire. Donc quel est l'avantage vraiment, si ce n'est que c'est un peu plus rapide, d'utiliser cette méthode de la conservation d'énergie ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans le problème suivant. Alors je vais nettoyer un peu le tableau pour faire de la place. Donc on enlève tout ça. Voilà. OK. Donc on va garder notre objet de 1 kg à une hauteur H. Ça, ça n'a pas changé. Bien sûr, l'accélération de la pesanteur est toujours 10 mètres par seconde moins 2. On est toujours sur la planète Terre. Mais par contre, ce qui change ici, c'est que le point d'arrivée n'est plus à la verticale de notre objet à l'instant initial. On va en fait imaginer que cet objet, ce cube, va se déplacer sur une piste vert glacé. Donc une piste qui a des bosses, des creux, etc. Donc un profil un peu aléatoire. Voilà notre profil. Et voilà, on arrive au niveau 0 tout de même à la fin. Donc ce cube va se déplacer, bien sûr, sans frottement, sur cette piste à allure bizarre, vert glacé. Donc il va glisser dessus pour arriver jusqu'en bas avec la forme que j'ai marquée ici en pointillé. Dans cette situation, si on voulait calculer la vitesse, par exemple, à l'état final de notre objet avec les moyens classiques de cinématique, ça deviendrait très compliqué. Puisqu'on a un rayon de courbure de la pente qui change tout le temps, qu'on ne connaît même pas, etc. Donc là, c'est le genre de problème qui est vraiment difficile à résoudre avec la cinématique classique. Par contre, si on passe par la conservation de l'énergie, là, on va le voir, c'est quelque chose de relativement simple. Donc, si je reprends, on a une hauteur de 10 mètres. Notre objet est à 10 mètres à l'instant initial. Son énergie potentielle, au début, c'est celle qu'on a calculée avant, c'est-à-dire c'est 100 joules. Il ne bouge pas, il a une hauteur de 10 mètres. L'accélération de la pesanteur vaut 10 mètres secondes moins 2 et il pèse 1 kg. MGH, 100 joules. À l'instant final, donc à l'instant final, il se retrouve tout en bas. Son énergie potentielle, MGH, Mg fois 0, elle est toujours nulle. Donc, de la même façon que dans le problème précédent, cette énergie, ces 100 joules n'ont pas disparu, ils se sont transformés en énergie cinétique. On a une vitesse ici de notre objet à l'arrivée qui n'est pas nulle. Et donc, en fait, simplement par conservation de l'énergie, comme on vient juste de le faire, on peut écrire que l'énergie cinétique, EC, est égale à 1,5 de mv², ça c'est par définition, elle est ici égale à 100 joules. 100 joules, pourquoi ? Parce que par conservation d'énergie, on avait 100 joules au début, l'énergie potentielle est nulle à la fin, elle s'est transformée intégralement en énergie cinétique. Donc, si on résout cette équation, sachant que la masse vaut 1 kg, on retrouve la vitesse la même que tout à l'heure, c'est-à-dire 14,1 et c'est des mètres par seconde. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on retrouve exactement la même vitesse puisqu'on a un bloc qui glisse absolument sans aucun frottement sur cette piste. Donc, il n'y a pas de friction, il n'y a rien, il n'y a aucune perte d'énergie supplémentaire. Et donc, au lieu d'avoir une vitesse verticale de 14,1 mètres par seconde si on tombait tout droit, on a une vitesse horizontale de 14,1 mètres par seconde à l'arrivée de cette piste glacée. Donc là, tu peux te dire, bon, ok, on a fait ces hypothèses, on trouve la vitesse finale, etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que cette méthode peut nous apporter quelque chose d'autre ? Donc, la réponse est oui, bien sûr. On peut aller bien plus loin puisqu'on peut connaître la vitesse à n'importe quel instant, à n'importe quel endroit sur cette piste tortueuse. Donc, je vais prendre un exemple. On va imaginer que notre cube va tomber jusqu'ici. Voilà, donc je fais une flèche et je dessine le cube à un certain instant en plein milieu de sa chute. Le voici. Et donc, maintenant, notre cube, on va dire qu'il a une hauteur de, mettons, 5 mètres. Au milieu, la moitié de la hauteur. Il a descendu la moitié de la hauteur. Et donc, la question est, est-ce que je peux trouver sa vitesse à cet instant quelconque lorsqu'il est à cet endroit sur la piste ? Eh bien, en utilisant la conservation de l'énergie, on peut effectivement le faire. Donc, si je dis énergie potentielle initiale plus énergie cinétique initiale, donc EPI plus ECI, c'est ça, c'est l'énergie totale de notre système au début, eh bien, c'est égal à l'énergie potentielle, je vais l'appeler à l'instant T, plus l'énergie cinétique à l'instant T. Il est alors facile de résoudre cette équation puisqu'on connaît le membre de gauche. Énergie potentielle initiale, c'est 100 joules, 100. Énergie cinétique initiale, c'est 0. On lâche 100 vitesses aucune à l'instant initial. Donc, on a 100 qui est égal à l'énergie potentielle à cet instant T. Donc, lorsque le cube est à cet endroit précis, il a une hauteur de 5 mètres. Donc, son énergie potentielle, c'est 1 kg fois 5 pour la hauteur et fois 10 pour G, l'accélération de la pesanteur, auquel on va ajouter l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, ça n'a pas changé, c'est toujours 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Donc, si on simplifie tout ça, ça nous donne 100 est égal à 50 plus 1 demi de MV2 et donc 1 demi de MV2 qui est égal à 50. Et donc ça, ça veut dire tout simplement qu'on est parti d'une situation où l'énergie totale était 100 joules. Lorsqu'on a parcouru la moitié de la hauteur, lorsque le bloc est à 5 mètres de hauteur, on se retrouve avec une énergie potentielle de 50 joules. Donc, on a perdu la moitié de l'énergie potentielle et l'autre moitié, elle a été transformée en énergie cinétique puisqu'on retrouve 50 joules d'énergie cinétique. Donc, on peut facilement trouver la vitesse maintenant. La vitesse au carré, c'est donc égale à... sachant que la masse est 1 kg 2 fois 50, c'est-à-dire 100. Et donc, on se retrouve avec une vitesse... Donc, on prend la racine de 100, ça nous donne 10. 10 mètres par seconde. Donc, 10 mètres par seconde. Je vais l'écrire ici. 10 mètres par seconde. C'est la vitesse de notre bloc lorsqu'il a descendu sur cette piste vert glacé les 5 premiers mètres de sa hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à retrouver avec les équations de cinématiques classiques. Donc, en fait, il y a un tas de problèmes semblables à celui-là où on connaît très peu de données, par exemple, sur le chemin parcouru et on veut connaître une vitesse ou une énergie cinétique à un instant donné. Dans ce genre de problème, il ne faut pas oublier de penser à la conservation de l'énergie qui nous permet de résoudre très facilement des questions qui peuvent être compliquées par ailleurs. Voilà, donc on s'arrête là. A bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501